bonjour bonsoir bienvenue dans cet épisode spécial de togo togo ça fait un an que je suis au togo alors quel bilan tiré comment ça s'est passé réponse ici on va être clair pire départ possible ever combien de gens sur un milliard ça se produit je peux pas vous répondre je pars dans la précipitation parce que les frontières tardent à ouvrir jeudi soir elles ouvrent le samedi et le vendredi et un jour faire des hauts de togo énormément de choses qui se passent qui font que mon départ pourrie je pars dans des conditions horribles psychologiques en parlant parce que j'ai stress énormément j'arrive début août je me dis putain la rentrée c'est dans deux mois ça va être chose amère ça va être chose amère pour me placer sur des trucs dès le mois de septembre à un mois près je dis bien que l'organisation est pas le fond des togos mais quand même puis je pars dans pas de bonnes conditions psychologiques psychologiques je pars dans une relation saine donc ouais pire départ possible il y a énormément de faibles déjà grâce au week je quitte la France on me déçoit énormément il y a énormément de faibles pour commencer son voyage vous voyez un voyage compliqué compliqué quand vous faites un vol plutôt vous faites un petit peu une petite recherche documentaire sur internet pour savoir les procédures Covid vous l'imprimez et vous la donne à vos agents ça évitera de perdre une heure à l'aéroport à la 10 à débat oh merde oh c'est con ça parce qu'on est parti avec deux heures de retard espèce de connard voilà petit conseil clic droit apprime voilà il y a pas de signe donc ouais il y a une énorme déception j'arrive au pays déjà la personne qui doit recevoir l'aéroport elle ne m'attend pas elle sera trop tard l'autre côté je ne peux pas la joindre c'est bien déjà déception déception par cause quand j'arrive genre bouffer le monde entier genre bouffer je crois qu'il y a la vie en plein temps j'ai la niacin je te dis je l'ai la nuit ce matin j'ai l'air pas ça j'ai des fous de papier et tout j'ai la niacin et je suis déçu parce que ça avance pas je dépose 30 cv je ne retrouve pas d'appel pendant une semaine et demi alors comme tu donnes tout quoi t'arrives du point bien présentable tu avances ton cv tu vends du rêve moi je suis de l'air moi j'ai dépouillé t'envoie quoi t'es là dans mon mitraillette parce que tu sais que tu joues ta vie ça mord pas pendant une semaine et demi cette grosse déception la vie personnelle devient une énorme déception parce que je suis dans une relation à distance virtuelle qui devient réelle qui devient dégueulasse et puis il y a souffrance parce que pendant 4 ans j'ai été enfermé dans le noir dans une chambre d'étudiants on refouple les lumières voilà et ça va aboutir à une frustration une vraie frustration une vraie frustration je suis frustré ça n'avance pas quand je veux et ça me frustre je veux faire mon papier pour ma carte de séjour ça rame je suis frustré j'enseigne pas ça me frustre ma vie personnelle me frustre je suis frustré le choc aussi c'est simple le fric elle arrive elle te met je l'ai attrapé j'ai mis deux baffes dans la gueule il a pété j'entends lui faire prout quand tu vois des gamins mentis quand tu vois des gamins la pauvreté la pauvreté la gestion de déchets c'est pas du tout la même température la mode de vie t'as beau connaître j'étais au-delà j'étais au-delà mais là je vois plus les choses telles un citoyen français la voie en tant qu'intellectuelle j'ai toutes mes grilles de lecture de sociologie qui me reviennent à la tête à ce moment-là j'ai toutes mes réflexions panafricanistes sur le capitalisme, sur l'économie, sur la société, sur les rapports entre les hommes et les femmes j'ai toutes tes grilles de lecture d'intellectuels qu'on peut avoir de quelqu'un d'éclairé qui tout ça s'entrechoque dans ma tête c'est-à-dire que tu passes de la théorie à la pratique et souvent le choc est très viole je deviens c'est bien ça c'est le début d'une grande aventure j'en ai expliqué ça le mois dernier je vous trompe en fin du travail donc je déménage et je rencontre deux personnes formidables Olivier et ma maman ça n'appelle pas la maman, elle vient de ma maman topraise des gens formidables qui m'ont toujours soutenu qui a toujours été là pour moi j'ai aussi rencontré la personne avec qui je partage ma vie c'est vraiment ma compétrie, ma femme que j'aime énormément aussi je vais dans un bord j'ai besoin de me tourner la gueule je vais me déménager, je me casse au cul pour nettoyer une baraque et puis la personne qui partage me dit arrive c'est rigolasse, c'est moche t'es frustré, t'es pas grave, t'es triste tu rencontres cette personne elle te souvient, elle te souvient on te donne ce que tu as besoin tu craques, tu tombes à me et voilà c'est comme ça que ça se fait dans la vie tu me frustres, tu me donnes pas ce que j'ai besoin et en plus on t'en demande non ça marche pas comme ça je suis aussi à la limite parce qu'il y a toutes les questions de retrait je suis limité à 100 euros par semaine sauf que quand je déménage je dois payer ma caution 300 euros plus quelques équipements je dois payer du matériel pognon, feuilles, tout ça et donc mon limite de 100 euros me limite vraiment quoi parce qu'en gros je dois payer ma caution en 3 semaines sans merde même plus que 3 semaines parce qu'il faut que je garde un petit peu de pognon pour moi parce que j'ai beaucoup de salaire donc voilà il y a une grosse limite banque à distance mais t'es limité à 100 euros t'arrives à New York t'es mort 100 euros par semaine tu vas dormir sous un lampadaire à Central Park il y a aussi la course administrative je dois faire ma carte de séjour assez rapidement je dois la faire et ça s'est pas très bien passé encore je t'envoie vers les vidéos je vais t'envoyer vers plein de vidéos tu vas voir ah mais j'aborde les sujets je fais une mise en forme et toi tu gères après avec tes recommandations de YouTube mais pourtant malgré tout ça le produit moins est satisfaisant en effet c'est enfin évident en un mois j'ai trouvé du travail une maison, une femme j'ai de l'amour je gagne ma vie et je meurs pas de faim tout n'est pas rose mais les objectifs sont remplis et là on arrive au mois de septembre c'est la rentrée j'ai vraiment grosse émotion première rentrée scolaire en tant que CPE première rentrée en tant qu'accompagnant dans une école depuis la rentrée 2018 2017 oui donc grosse pression il y a eu des soucis au niveau de ma femme il y a eu des soucis il y a eu des soucis familiales il y a dû partir au village et ça a fortifié notre relation on est ensemble depuis 15 jours problème familial de son côté je la soutiens je lui apporte de l'amour de la tendresse malgré tout et ça ça a fortifié notre relation et c'est ce qui a fait qu'elle a bien vu que je n'étais pas juste là pour m'amuser la baisse putain la baisse donc ça a vraiment fortifié notre relation même si on était un peu séparément qu'un jour j'ai eu un très bel anniversaire j'ai eu un très bel anniversaire j'étais avec ma compagne j'ai eu des fermes et la poisson et tout c'était vraiment parfait c'était vraiment un bel anniversaire bah c'est à dire que mon anniversaire a toujours été un petit peu compliqué de 2016 à 2019 c'était des anniversaires un peu spéciaux parce que ça tombait deux semaines après le début des cours donc c'était pendant en licence c'était le début des td donc il fallait que je choisisse mes exposés donc j'avais autre chose dans la tête que fêter mon anniversaire en 2016 je reprenais mes études donc je n'avais pas la tête à ça en 2015 c'était horrible j'étais au Togo et j'ai lu mon ex qui s'était un petit peu gargé et qui m'avait un peu déçu comme un clodo chez ses parents 2014 c'était sympa mais bon quand je déménageais pas aimer ça n'a pas été facile non plus 2013 j'étais en dépression nerveuse parce que j'étais gocu 2012 je travaillais 2011 j'étais en dépression 2010 j'étais en sapé c'était plutôt sympa 2009 j'étais en échec scolaire donc autant vous dire que là j'ai passé un 14-7 ans sympa j'étais avec de l'amour de la tendance c'était parfait il y a eu aussi une mise en place progressive de ma part je me suis mis en place au niveau professionnel et au niveau personnel je commence à mettre les choses en place et là c'est très intéressant je vis un truc très intéressant un moment très intéressant à vivre personnellement parce que je me mets en place je commence à placer les choses à mettre en ordre ma vie et commencer à vivre ma vie parce que pendant 4 ans pendant mes études je me suis mis entre parents j'ai dit je ne vis plus pour mes diplômes et réussir et là je commence à retrouver un peu des sensations très sympathiques moins 21% c'est la réduction de mon salaire en effet j'ai déclaré à la caisse nationale de sécurité sociale et mon patron a pris 24% que je devais et 16% qu'il devait sur mon salaire il y a eu les premiers doutes aussi concernant mon travail concernant ouais ceux-là tu vois un petit peu tu vois les tracasseries contre l'administratif et le pays il n'a pas avancé en 5 ans toujours des trucs tu vois des trucs tu vois des trucs putain de merde je veux bien que vous prenez les procédures je veux bien qu'il y ait des choses qui se passent parce qu'il y a le culturel mais à un moment il la connait qu'il soit aussi c'est pas cool donc ouais il commence à avoir les premiers doutes si je suis un peu en mode après je sais qu'il y a des difficultés je ne pense pas à sortir de Lyon à être l'homme de la situation qui va régler tous les problèmes du Togo mais c'est vrai que là putain j'aime ce pays et je veux que ça marche et quand ça marche pas je suis en mode putain la question financière est normalisée je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je suis bien normalisée dans le sens où ben j'ai plus les soucis de plafond parce que j'ai touché mon salaire donc je pisse dedans et ben quand ça fait la merde je m'en ai pas renvoyé un peu l'argent donc je normalise ma situation financière j'ai de l'argent pour la première photo j'ai de l'argent avant j'avais 20 000 francs par mois là j'ai quasiment 20 000 francs par semaine donc autant vous dire même plus donc c'est la fête plus donc je dépense pas tout faut savoir prévoir les imprévus donc j'ai commencé l'écriture de mon livre au moment où la vidéo sort ben sans doute j'ai du le finaliser c'est à dire que j'ai pas le temps de trouver un éditeur j'ai pas cherché j'ai pas eu le temps de produire ce livre et pourtant j'ai commencé à écrire et c'est très important pour moi ce processus de création parce que ça me permettait de compenser de mettre sur papier ma vision mon analyse qui est un petit peu cassé parce qu'en tant que CBA on ne doit pas ramener ta gueule une sortie de l'analyse si on lui dit qu'il n'y a pas connu parce que ta femme voilà peut-être un petit peu la foutre je peux la comprendre c'est un sujet un peu pointu et donc là ça m'a permis de mettre sur papier euh il y a le souci d'internet alors voilà je suis je crois que je suis là des rares youtubeurs à ne pas avoir eu internet chez moi pendant 4 ans allez 5 mois ouais comment je faisais pour poster 8 vidéos je l'ai posté au boulot j'ai pas internet à la maison alors c'est chaud quoi le week-end c'est chaud parce que le week-end comme moi je suis fan de formule 1 je préveille voilà par exemple l'accident de Grosjean moi je l'ai appris le lundi matin c'est à dire que j'arrive au boulot j'ouvre mon facebook mon père me dit putain t'as vu l'accident de Grosjean et là t'avais quoi le piste dresse ? il est pas mort quand même tu vois le crash tu fais star full life star full life pas internet donc c'est très difficile le week-end de temps en temps tu payes un peu de crédit sur ton téléphone pour voir les trucs mais c'est rare par exemple la victoire de Pierre Gasly ouais j'avais un peu de pognon j'ai payé du crédit j'ai suivi du Grand Prix d'Italie j'ai chialé première victoire française depuis 1996 mais autrement voilà j'ai pu parce que là il y a une antenne wifi pas trop loin et je capte de la wifi mais encore je dois poster des vidéos parce que la wifi est molle donc ouais ça peut la merde de gérer une chaine en n'ayant pas internet mais bon et enfin le mois de septembre se finit par un gros achat j'achète un frigo ouais c'est un gros achat quand même parce que là ça coûte de l'argent et puis ça pauvre l'électricité je tiens à vous rappeler que tout le monde n'a pas l'électricité en Afrique donc c'est chaud et puis ça permet la conservation et c'est très important parce que ça permet de faire de l'économie au niveau de la bouffe c'est très intéressant pour moi et qui est un grand gourmand donc le mois d'octobre alors c'était un mois de merde au boulot je vais être honnête mise en place de démocratie scolaire organisation d'une vingtaine d'élections formation des délégués j'ai couru c'était un mois où j'étais sur les rotules grand événement aussi c'est bien sale j'ai fait une vidéo au dessus c'est un grand événement pourquoi octobre ? pourquoi je me suis dépêché ? enfin c'est déjà je suis con non c'est pas gentil pour ma femme non c'est juste que pendant un moment je sais pas j'ai senti un truc avec ma femme je me suis dit elle elle est pas comme les autres elle me fait des trucs que les autres n'ont jamais fait je fonce puis je voulais rapidement le mettre en ordre par rapport à sa famille et tout ça sans qu'un problème tu vas être beaucoup plus tranquille alors là il y a eu un moment merveilleux c'est à dire que moi j'avais tout prévu quand je suis parti vraiment tout prévu le cas d'ordinateur le logiciel tout prévu et mon ordinateur un jour a décidé d'aller il me dit ah ! il est l'heure d'aller se faire enculer va niquer ta mère et les tomes en panne disque dur endommagé j'ai continué avec le disque dur endommagé j'ai vu qu'il crève définitivement et donc ça a été la merde parce que là perdant mon ordinateur ayant des difficultés avec mon ordinateur j'ai eu énormément de soucis en tant que youtubeur bon avantage c'est que j'avais déjà tourné plusieurs vidéos en octobre j'avais déjà tourné la vidéo setup j'avais déjà tourné la vidéo sur le comico enfin j'avais déjà tourné beaucoup de choses donc j'avais du stock parce que je produis maintenant une vidéo par mois là les vidéos vous voyez des autres temps l'histoire géographie autre format c'est des vidéos que j'avais produit avant que j'étais en France là c'est des vidéos que je produis en octobre sinon ça se voit donc ouais c'est un petit peu la merde je les emmerde administratif parce que j'ai toujours pas eu ma carte c'est chaud c'est chaud c'est chaud il peut pas enfin je vous conseille d'avoir la vidéo mais ça va là c'est vraiment le moment dur parce que tu me dis putain je suis là je suis honnête je déclare tout vous me faites chier vous me donnez pas toutes les informations vous me donnez aucune application c'est démerde toi je trouve que c'est pas très cool c'est encore quand c'est un connard d'étranger qui vient pour vous coloniser vous post coloniser néocolonialiser je comprends que vous fassiez chier mais ah mais comme moi je suis à moitié africain je suis africain de l'intérieur je suis africain de l'intérieur c'est ça le truc donc faitesz me faire chier j'ai eu la pression énormément de pression en octobre j'ai commencé à sentir une vraie pression parce qu'il y avait des attentes déjà à ma compagne il y avait des attentes parce qu'on connait une vie facile et j'ai beaucoup aidé pression de travail puis pression en général dans la société togolaise parce que quand tu es blanc bah on a tous les clichés on est français la France c'est les clichés bah là c'est pareil il y a les clichés c'est l'homme blanc l'homme blanc il y a l'argent l'homme blanc il y a la rigueur il y a tous ces clichés nés de la colonisation qui perdure encore dans la société africaine et donc t'as une pression c'est-à-dire qu'on attend pas juste de toi que tu sois un mec normal on attend de toi que tu sois à 110% c'est un fou là et on en a rien à foutre du reste sauf que là moi je l'ai très mal vécu parce que c'était une énorme pression et puis moi genre j'ai dit oh mec mais vous savez on peut le faire à l'africaine ne soyez pas traumatisés ne t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas hein ne t'inquiète pas euh il a fallu aussi nourrir ma créativité je l'ai faite par mes vidéos YouTube par les futures de mon livre et tous ces éléments là ont permis de nourrir ma créativité il m'a fait énormément de bien parce que j'ai dû continuer à réfléchir à produire du concept à produire de la réflexion et ça c'était très important pour moi dans le sens où j'étais pas très épanouie du travail parce que c'était vraiment lourd, massif et ça faisait mal de la tête donc voilà ça m'a fait énormément de bien ça a aussi nourri ma réflexion mais là j'ai plus j'ai observé je disais putain dans les villes de sociologie de lecture de sociologie je les appliquais les villes de lecture l'historique la géographie je suis là je regarde un endroit où je suis putain je analyse le géographe quand je vois les comportements des gens en sociologie pouf linguistique quelqu'un a une mauvaise emploi la psychologie quelle est leur psychologie quelle est leur ressort et là c'est énorme ça m'a nourri ma réflexion sur le colonialisme le post-colonialisme bi je lis les discours sur Ankara puis je me dis putain ça y est il y a pensé il y a quasiment 40 ans entre 2023 c'est pas 40 ans que le topo à Ankara a pris le pouvoir en août 1983 à l'époque la haute volta et ça nourrit ma réflexion je suis là putain et là ça m'a dit et j'enchaînais et j'enchaînais et j'enchaînais 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 et j'enchaînais je réfléchis et j'enchaînais et j'enchaînais et j'enchaînais il y a comme ça c'est fait comme ça attention ça peut faire autrement ça nourrit mon combat pan-africanisme mon combat pour le Togo mon combat pour les Afriques je n'en parlerai pas le mot l'Afrique ça n'hésite pas un vieil épisode africain sur la chaîne voilà ça nourrit ma réflexion et là je suis là putain c'est génial Et là je plante la réflexion, et là je bande littéralement, intellectuellement, mon cerveau et les directions. C'est génial. Recevoir le colis, j'ai reçu qu'un colis depuis que je suis arrivé, parce que je préfère m'envoyer de l'argent pour le moment, je n'ai plus besoin de l'argent que des affaires, c'est génial. C'est-à-dire que j'ai une botolette dans un quartier, on m'envoie au centre-ville, à la poste centrale, voilà, je vais chercher mon colis, on me l'ouvre, la douane me l'ouvre pour la laitier, et après je rentre avec le machin, c'est génial. J'ai reçu des colis, c'était génial, mes parents m'ont envoyé des mini saucissons. Ça n'existe pas le saucisson, quand tu manges, un bout de saucisson, alors que ça fait trois quatre mois que tu n'en as pas bouffé, le bout de saucisson, il te fond dans la bouche, là aussi, et faites-le dire, c'est merveilleux. Alors, mon téléphone s'est fatigué aussi, voilà, ça merde, ça merde, on continue, et mon ordinateur m'a lâché, mon téléphone m'a lâché, j'étais là en mode, je suis le premier youtubeur à ne pas avoir d'ordinateur et pas avoir de téléphone, je suis là, je suis en mode, je fais, je fais comment pour faire une vidéo. Donc, ouais, mon téléphone a commencé à fatiguer, pendant qu'un jour, il n'a pas voulu se connecter à internet, pendant qu'un jour, hein, là, c'est vrai, que d'un, que un jour, j'essaie de me connecter, puis mon téléphone se l'appelle, ouais, je me reconnecte. Ok, 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 il n'y a pas de soucis. Donc, ouais, mon téléphone a commencé à fatiguer, et j'ai compris qu'il allait me claquer dans les mains, et j'ai croisé les autres qui tiennent longtemps. Il a tenu longtemps, il a tenu jusqu'au mois de mars. Voilà, maman, il m'a fait, voilà. Et donc, ouais, mon téléphone a vraiment fatigué, et là, ça a été problématique, parce que j'en ai besoin, je dois toujours être soignable, je dois pouvoir me connecter à internet, parce que pas avec mon téléphone, j'appelle par Facebook mes parents, j'appelle vidéo, une fois tous les 15 jours. Donc, voilà, ça a posé problème. Enfin, le mois d'octobre a terminé quelque chose de très important, c'est que ma femme a démissionné de son travail. En effet, comme je vous ai dit, la chance sur les blancs a provoqué aussi des jalousies chez sa femme, parce que sa femme a deux filles. Vous imaginez, t'as deux filles et t'as la serveuse. La serveuse s'est mariée avec le blanc qui l'a doté et tout le bazar. Et toi, tu tournes avec tes deux filles. T'aurais bien voulu, comme qui se marie avec le blanc, parce que l'argent, c'est assez valable, elle va prendre votre maison, elle va bien, elle va prendre sa maison, enfin, c'est génial. Donc, j'ai l'habitude, ma femme déditionne et reste à la maison, il devient femme au foyer. Situation qui devait être provisoire, qui a un petit peu duré. Donc, ça impose deux choses. Déjà, moi, ça me facilite ma vie, parce que je rentre à la maison, j'ai plus rien à faire, dégérer. Mais ça pose un problème, c'est que c'est moi qui dois porter la montagne. C'est-à-dire que tout ce qui est financier, c'est Bibi qui gère. Et là, ça, c'est pas facile du tout. Ouais, tu dois te dire, le plan est un peu bizarre, ouais. Je suis voté sur mon lit, hein. Oh, c'est génial. Alors, novembre, il y a eu plusieurs soucis. Ma compagne a eu une première grossesse qui m'a parlé à son terme. Un petit souci. Bon, voilà, je vais pas rentrer plus. Rapidement, je me dis, putain, ça serait bien quoi. Je gagne bien ma vie, ça serait bien que je cherche ma maison, que de devenir propriétaire. Je suis tranquille. Ça, c'était sans compter les banques, hein, qui ne prêtent pas. Les banques prêtent très peu en Afrique et prêtent avec des taux d'intérêt exorbitants. Et puis après, t'as ces mêmes banques qui mandatent des analystes économiques et qui disent, Ouah, l'Afrique a du mal à se développer. Bah oui, mais bon, pas de crédit, pas d'investissement, pas d'investissement, pas de progrès, pas de progrès, pas d'émergence, hein. Voilà. Et au-delà de chercher la maison, je cherche du travail parce que je me dis, putain, ça va pas le faire. Et honnêtement, ouais, ça le fait pas. J'ai cherché du travail parce que, voilà, j'étais malheureux dans ce que je faisais et enseigné comment ça me manquait vraiment. Mon amour pour le Togo fut très éprouvé parce que j'ai encore eu des soucis administratifs avec mon cas de séjour. Là, je commence à vraiment me dire vraiment plein le cul, quoi. Honnêtement plein le cul. Et je vais être honnête, j'aurais pas eu ma compagne au Togo. Peut-être que j'aurais quitté le pays à cause de cela. Parce qu'à un moment, si vous ne voulez pas, bah, il n'y a pas de soucis. Moi, je vais ailleurs. Mais à cause des soucis administratifs, là, j'étais un peu en mode, bah, si je vous fais chier, vous me le dites. Et donc, ouais, ça a été très dur pour moi. J'ai compris aussi que, bah, j'étais le blanc de service dans certaines situations. On était bien content d'avoir un blanc à mettre en avant, des fois. Et ça, ça m'a un petit peu gêné parce que... Ça va pas continuer longtemps, cette histoire ! C'est moi, François ! Ah oui, pardon. François le Français ! Oui, pardon. Je suis la France ! Oui, pardon. Ensemble ! Oui. Bleu, blanc, rouge ! Je suis François le Français ! François le Français ! C'est moi ! C'est François ! Oh, j'ai envie de me foutre un truc dans le fion ! Non ! On est en France, on sort des discours. Ouais, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ouais, ok. Mais le whitewashing qu'il peut y avoir, des fois, en Afrique, où il faut mettre un blanc devant simplement parce qu'il faut que ça marche. On en parle de ça ? Ah bah non ! Non, parce que la majorité des connards qui te parlent de racisme n'ont jamais foutu les pieds en Afrique. Ou s'ils ont foutu les pieds en Afrique, ils sont issus de familles qui ont du pognon et ils n'ont pas connu des difficultés. Il y en a certains, ils parlent d'antiracisme et tout ça. Je les lâche à l'aéroport de Lomé. Hein ? Et puis on le fait à l'Africaine. Ok ? On reste pas à la capitale. Non. On va au village de ma femme. Hein ? Faut aller à l'école primaire pour aller chier. Puis chier, je te parle du chiotte. C'est un trou dans une dalle. Tu te mets en position accroupie et tu lâches ta pêche. Et tu fais tenir ton téléphone par quelqu'un pour pas que le téléphone tombe. Parce que vraiment, il est perdu. Voilà. Faut aller puiser l'eau aux pieds pour se laver. Et là, tu vas voir. Là, tu vas pouvoir faire des leçons d'antiracisme. Et tu vas pouvoir me parler, là. Tu vas pouvoir vraiment me parler, là. Hein ? Surtout que le voisin de ma femme, c'est un sorcier. Il va essayer de te marabouter pour que tu chopes la chierasse. On va en parler. Tu verras ta grille d'analyse. Tu vas te l'apprendre. Et puis tu vas... Mets où je pense. Je vais louer, bah, les qualités de ma femme. Dont ses qualités de cuisinière. Je vais défendre. Oh ! Elle me fait de ses plats. Oh ! Putain, qu'est-ce que je peux les mettre ? Oh ! Oh ! T'aimes une femme. Et en plus, elle te fait de la bonne bouffe. Alors, tu l'aimes encore plus. Alors, ouais. Viens, le cliché. Mais... C'est son métier, quoi. C'est son métier. J'aurais été cuisinier. Elle aurait pu dire la même chose de moi. Il peut avoir du sexisme partout. Et... Il était... Ouais. C'est que j'étais cuisinier. Oh ! Il peut faire un poisson présé. Mais ça a bandé. Oh ! Il me fait de la bouffe. Délicieux. J'ai un mode de vie un petit peu particulier à l'époque. Parce que la semaine, je travaille. Il était où ? Je travaille. Le week-end, j'écris. J'écris mon livre. Et la semaine, comme je surveille des élèves publiques, des fois, pendant que je les surveille, je corrige ce que j'écris le week-end. C'est un rythme de travail de dingue. Je suis à cette époque-là. Allez, grosso merdo ! Sur des semaines de 60 à 65 heures de travail. Compte en tout. Si on ajoute le travail intellectuel et tout le moment où je réfléchis et je pense, je crois que j'ai mon cerveau qui est à fond pendant 70 heures par semaine. Donc, ouais. Gros rythme. Youtube. Je continue mon aventure Youtube. J'arrive quand même à produire de la vidéo. J'arrive quand même à produire des concepts, de l'idée. Youtube marche très bien à cette époque-là. Et même encore aujourd'hui. Je prends des abonnés. Pour aussi. J'ai pas compris. Pendant deux ans, quasiment. J'ai été bloqué à 10 abonnés. Et puis après... Miaou. Ça a démarré. J'ai pété les compteurs. Je me rappelle quand j'ai fait mon bilan en 2019. Oh, si j'ai 100 abonnés, ça va. Pouf, j'ai atteint les plus de 300 à la fin 2020. J'ai doublé mon nombre d'abonnés la première partie 2021. C'est très encourageant. J'ai une démotivation professionnelle. Mais vraiment. J'ai une démotivation professionnelle très difficile. J'ai pas envie d'aller au travail. Ça fait chier. Je perds de la motivation. Donc, je perds de l'énergie. Je perds beaucoup de choses. Beaucoup de flux. Et donc, ouais. Je suis partiellement démotivé. Ce qui amène à que je craque. À un moment, je vais chez l'attente de ma femme. Je me bourre la gueule. Je rentre. Ma femme m'engueule. J'ai pas la meilleure réaction. Bon, je l'ai pas taffé dessus. Mais ouais. Je tape une petite crise de nerfs. C'est pas bien. C'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Mais ouais, j'ai craqué. À un moment, je surplus quoi. La carte de séjour. L'école ça va pas. Non, je me craque. Mais j'ai de la ressource. Je me suis excusé. Pas de ma femme. Et tout va bien. Le mois de décembre. Et là, j'apprends que j'aurais une moyen de peut-être obtenir un poste à l'université pour faire des vidéos d'histoire. Je n'existerai pas le nom de l'université. Voilà. Donc, je monte mon dossier. Donc, il y a l'espoir que ça va peut-être aboutir. J'ai déménagé de l'endroit où je vivais. Ma femme voulait quitter le quartier là où... Parce que le quartier dans lequel j'étais, c'est là où elle travaillait avant. Donc, bon, que ce soit plus à l'aise, on est parti. Et le problème, c'est que là, on est allé dans un quartier où il n'y a pas d'eau. Enfin, il manque un château d'eau. Et donc, des fois, on n'a pas d'eau pendant 3-4 jours. Mais vous inquiétez pas, si vous avez 3-4 jours de retard sur votre facture d'eau, vous inquiétez pas et vous vous enculez à sec. J'ai toujours aimé être ce concept-là. Donc, ouais, des fois, il n'y a pas d'eau. Donc, on ouvre, on met des bassines. Puis, Bismillah, on attend. On espère de meilleurs jours. Épargner ou profiter. Ça, c'est vraiment la grosse question. Parce que j'ai énormément de mal à épargner. Parce que, bah, dépenses sont élevées. Je dois gérer beaucoup de choses. Et c'est chiant parce que, bah, je peux pas me faire plaisir. Et c'est frustrant pour un homme comme moi qui, pendant 4 ans, s'est privé de tout. Et qui, par aujourd'hui, peut pas profiter parce qu'il a des responsabilités. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais être au noter de vous. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors... Je suis quelqu'un de très simple. Le simplisme et avoir une femme. Alors... C'est très compliqué parce que ma femme, des fois, est choquée. Je suis là. Elle me pose des questions. Elle s'inquiète en mode, ça me dérange pas. C'est cela, cela. Je la regarde et elle dit, bah... Direction. On va lui couler, frère. Merci, les filles. Ouais. Y a pas de soucis. On fait comme ça. Y a pas de soucis. Tu veux manger quoi ? Bah, vas-y. On fait. On fait. Bon, ils vont fermer leur gueule, les gamins. Bref. Donc, ouais. C'est un risque total. Moi, je vis dans... Moi, je peux dormir sur un... Sur un matelas. Et lui dire... Ta gueule ! J'ai pas besoin de télé. J'ai... Pas de gros besoin. Niveau bouffe... Voilà, je mange aux choses qu'on me donne. Et ça, des fois, ça coince avec ma femme. Bah, si ma femme, bah... Elle a besoin d'une télé. Et c'est normal. Elle reste toute la journée à la maison. Et puis, y'allait pas comme moi. Moi, j'ai grandi sans télé, quoi. Enfin... Grandi ces dernières années. Parce que je suis un enfant de la télé. Faut pas oublier toutes mes références. Beaucoup de références qui viennent de la pop culture, de la télé des années 90. Moi, je suis un enfant du par ailleurs. Envers son Nagui. Des guignols. Les robins des bois. Groslandes. Euh... Et puis, tous les dessinés. L'album. Pau-cruncheur. Sainte d'unit de chercher. Il y a des cailles. Starful like. C'est grand. Donc, ouais. Moi, je suis un artiste. Et ma femme, des fois, ça me gêne. Parce que d'ailleurs, elle est là. En mode... T'as besoin de rien. Ça te dérange pas. En bas les couilles. Donc, voilà. Y'a le mal-être au travail. Vraiment, y'a le mal-être. J'suis pas bien. Oh, putain. Je compte les heures. En mode condamné, quoi. Ça fait mal. Ah, j'ai mal. Là, j'suis pas bien. T'as 4 ans d'étude pour ça. Fais chier. Fais chier. Honnêtement, fais chier. Euh... En fin d'année, je pars. Là, je pars. Blita. Au niveau de Cara. J'ai fait une magnifique vidéo sur la route. En route pour Blita. Personne n'a remarqué la miniature. J'ai fait une jolie miniature. Y'a personne qui l'a regardé. J'ai remixé les musiques de lui. Enfin, je me suis fait plaisir. Donc, ouais. Là, ça me fait plaisir. Parce que je retrouve le Togo que j'aime. Le Togo rural. La campagne. Moi, j'suis un homme de la campagne. J'ai vécu la campagne à partir de mes dix ans. Et ça m'a marqué. Parce que je suis bien à la campagne. J'aime les champs. La perte de vue. La nature. La simplicité. La ville. Y'a du bruit. Faut que t'entendais bien. En fond. Ouais. C'est trop bien. La campagne, c'est génial. Là, y'a un événement qui se produit. C'est que, voilà. On m'accompagne à une vie avant moi. Et dans cette vie, y'a un piqué qui est un enfant. Et cet enfant, je vais le rencontrer en septembre. Je sais pas encore que c'est l'enfant de ma femme. Et je le rencontre à nouveau en décembre. Et là, je sais très bien que c'est l'enfant de ma femme. Et donc, moi, je perds du principe que c'est ma femme. Donc, je prends le paquet. Et puis, la piotte n'a jamais connu. Elle n'a jamais eu le père. Voilà. Pas trop rentré dans les détails. Et donc, moi, je me dis. On va voir ce que ça donne. Et puis, avec la petite. Et puis, comment on va gérer. Beaucoup d'émotions. Je suis tombé amoureux de cette piotte. Elle m'a regardé. Elle m'a pris comme son papa. Et je suis le papa de cet enfant. Voilà. Je suis papa. Et je suis devenu père. Et devenir père en fin d'année. Une petite fille de 4 ans et demi. Merveilleuse. Au départ, c'était un peu spécial. On s'est regardé. On s'y apprivoisé. On s'est rapidement. Il y a eu de l'amour. Il y a eu des regards. Il y a une complicité. Un enfant, ça ne triche pas. Elle m'a donné l'amour comme personne ne m'en avait donné dans toute ma vie. Elle m'a apporté de la paix, de la joie. Quand elle te regarde et qu'elle te dit merci papa. Ou qu'elle t'appelle papa. Première fois, ça ne te fait pas ton coeur fort. Le 24 décembre, par exemple. Elle ne voulait pas dormir. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai prise dans sa chambre. Je l'ai posé dans sa chambre. C'est des moments très forts. Humainement très 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 forts. Parmi les moments les plus forts que j'ai vécu de toute ma vie. Occuper d'elle. Jouer avec elle. Euh... Ouais... Là... Je suis devenu papa, quoi. Je suis devenu papa. Science A, je suis papa. Putain, c'est génial. Il y a des choses géniales dans la vie d'Anon. Dans une vie. Devenir père. Putain. Oh putain. Putain de merde. C'était génial. C'est un voyage qui était donc nécessaire. Ça m'a permis de devenir père. De me ressourcer. Et donc, c'est un voyage très important et nécessaire dans ma vie d'Anon. Et enfin, j'ai fêté les fêtes de fin d'année. Comme il peut m'envoyer un petit peu d'argent. Donc, on a fait la fête. J'ai fait la cuisine. J'ai bien bu, bien mangé. C'était génial. En plus, je venais d'apprendre que ma recherche de travail, c'est bon. Bientôt, j'allais avoir mon contrat. Mais oui, je suis dans les chiades. Pourquoi ? Parce qu'il y a un début d'année de merde. Bon, je vais essayer de lire mes notes sans mes lunettes. Je te souhaite bonne chance. Donc, l'année commence déjà mal. Je me retrouve le 1er janvier à l'hôpital parce que ma femme est malade et moi aussi. Petite infection. On partage tous l'amour. Donc, ouais, commence mal l'année par une petite maladie. Après, je retourne au travail. Alors là, l'ambiance, c'est pas joyeuse. Je me fais sanctionner parce que j'ai essayé de prendre des vacances. Dans la vidéo du mois dernier, je t'explique tout ça. T'inquiète pas mon pépère. Et puis, tiens, 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 tiens. Les projets sans rottes. Là où je me disais, putain, c'est bon quoi. Département à valider. On va le faire. Je vais avoir mon contrat dans pas longtemps. Bah, j'ai déjà lu. Donc, vous voyez, là, ça fait mal au cul. Où là, j'ai écrit quoi ? Ah, oui. Puis, projet sans rottes. Je me fais sanctionner le travail. Je tombe à l'âle. Et puis après, les moustiques, ils arrivent. Et puis, ils se disent. Mais attends. J'ai dans la merde. Viens, on l'encule. Viens, viens. Viens. On le prend à deux. On l'encule. On lui fout le palugle. Et c'est bon. Et puis, mon restaud, il s'est dit. Bah, dis donc. Il y a une fête. On m'a pas attendu. Allez, petit ulcer, mon garçon. Crac. Là, ça fait mal. Maintenant, tu comprends pourquoi je suis dans les chiottes. Vraiment. Je reviens du faux boulot. On appelle l'hôpital. On fait casser mes certificats médicaux. On menace de m'envoyer en taux. On me dit que j'ai fait un faux. Un usage de faux. Et on me crache avec. Ah ouais. Quand t'as 2021 qui commence comme ça. Tu me dis. Mais. Je suis pas venu ici pour souffrir. J'ai pas cité pour ça, moi. Mais bon. On te la met dans le cul. Bon, malgré que mes projets se sentent. Je me prépare quand même. Projets qui ne se feront jamais. Mais je me prépare quand même. Je sais pas ce que je vais en foutre. À un moment, je tourne cette vidéo en en juin. Enfin. Ce rush, c'est qu'on est en bois de juin. Je sais pas ce que je vais en faire. Je suis sûrement dans cette vidéo YouTube. Mais voilà. Et là, je tombe. Dans un moment de faiblesse. Je suis très 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 faible. Psychologiquement. Physiquement. L'UCR m'a fait perdre un mois. J'ai maigri. J'ai souffert. Il m'a fallu plus que 6 semaines pour m'en mettre. Donc ouais. Je souffre. Et je suis en faiblesse. Vraiment. Mon téléphone ne fonctionne pas très bien. Mon ordinateur ne fonctionne pas très bien. Ma fille professionnelle ne fonctionne pas très bien. Mes projets ne fonctionnent pas très bien. Mon couple fonctionne. Mais ma femme me met quand même l'impression. Un petit moment de. Bah. Tu m'as dit bientôt. Bientôt ou bientôt ? Bientôt ou bientôt ? Bientôt ou bientôt ? Voilà. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et bah. Quand il dit faiblesse. Il dit problème. Et j'ai du ruser. Là. C'est la ruse. C'est la ruse quoi. Tu es obligé de gérer avec un ordinateur qui déconne. Donc tu gères comme tu peux. Pour Youtube. Tu postes tes vidéos au travail. Tu essayes de ruser. Tu ruses. Tu essayes de choper. Des petits trucs. T'en sortir. Un peu à gauche. A droite. Donc ouais. 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 Et bien. C'est le moment où je dois rendre hommage à mes parents. C'est ça. Soulagement de les avoir. Quand je les vois une fois tous les quinze jours. Ça me fait énormément de bien. Ça me détend. Ça me rend serein. Et puis ils sont toujours là. Si je suis dans la merde. Bah ouais. Putain. Les pauvres vieux. Oh. Ils ont eu qu'un seul gosse. Mais il lui les en met un pour cinq. Oh. Putain. Les pauvres vieux. Oh. Quand t'as un gosse comme moi. Putain. Je suis à chat noir. Et ça a abouti aussi à un moment où je me renferme sur moi. C'est à dire que je ne sors plus beaucoup. Je me renferme beaucoup dans la création. L'imagination. Et ça a été très difficile à vivre. Parce que je me suis renfermé littéralement. J'ai préféré me renfermer dans mes trucs intellectuels. Dans mes travaux intellectuels. Que de sortir. Parce qu'à un moment. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas les forces. Je ne pouvais pas. Donc c'est un petit peu la merde. Donc voilà. Je me suis renfermé. C'est nous. On peut les faire dès aux програмmes. Et non. Oui. Sous-titrage FR ?